Et cette invitée aujourd'hui c'est vous Claire Nouvian, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la fondatrice et la directrice générale de Bloom, cette ONG qui défend la préservation marine, alerte sur les grands enjeux environnementaux qui concernent nos océans. On va venir un peu dans un instant sur les grands enjeux européens du moment. D'abord un mot de ce réchauffement climatique, là on a vu une hausse des températures ces derniers jours, il y a aussi une canicule marine qui est en cours en ce moment, qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça vous inspire j'ai envie de dire, parce que moi je connais bien le dossier, ça inspire aux chercheurs à une situation je pense entre déprime et panique, parce qu'en fait on quantifie la catastrophe, avant on disait croyez-nous ça va se passer, et maintenant bon voilà c'est là, le changement climatique n'est pas une menace, c'est fini, c'est une réalité qui est dure, qui est dure alors qu'on n'a que à 1,1 degré d'augmentation de la température par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc là on est parti sur des augmentations qui sont sidérantes, avec des effets de ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, c'est-à-dire que quand on fait fondre la glace de l'Antarctique, ça va soi-même, en soi, ça va alimenter le changement climatique, vous voyez donc en fait on crée des facteurs qui sont en train d'augmenter le changement climatique, ça va très mal, il faut aller très vite, il faut prendre des décisions, tout de suite, en réalité il fallait prendre des décisions il y a 15 ans, soyons honnêtes, mais c'est maintenant qu'il faut les prendre. Et c'est un cercle vicieux, tout ça s'alimente en plus. C'est un cercle vicieux, et ce qui est fou, parce que quand on y pense, c'est que jamais, quand vous y réfléchissez, dans l'histoire de l'humanité, on a eu autant de connaissances scientifiques, autant de chiffres et de faits quantifiés pour éclairer la décision publique. Et pourtant, la décision publique continue à s'entêter, à défendre les intérêts des industriels et des quelques destructeurs de la planète, alors qu'on a les solutions pour faire autrement. On connaît, il n'y a pas un truc très compliqué à inventer. Des méthodes de production, que ce soit agroalimentaire, la pêche, l'agriculture, qui permettent de protéger les emplois, la santé, les écosystèmes et le climat, on connaît, mais ce n'est pas les systèmes qui gagnent de l'argent aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça que les systèmes de distribution de l'alimentation, par exemple, ont été conçus. Donc il faut un revirement de cap qui va bénéficier à l'humanité tout entière, aux emplois aussi, et c'est ça qu'il faut dire. Mais par contre, il y a quelques individus, quelques gros groupes industriels qui vont perdre. Ce n'est pas notre problème. Notre trajectoire collective, elle dépend maintenant, aujourd'hui, de décisions fortes, de décisions qui, plus on attend, plus doivent être radicales. Alors au niveau mondial, c'est encore compliqué. On va déjà s'intéresser au niveau européen. On vous reçoit notamment en plein débat autour du projet de loi de restauration de la nature en Europe. Projet en discussion soumis plusieurs fois au vote devant le Parlement européen avec un vote 44 contre 44. Un texte qui est pour l'instant bloqué, qui va retourner au vote très bientôt. D'abord, un mot de ce texte, il vise à préserver les écosystèmes ? Alors, le texte, déjà, il faut savoir que cette loi pour la restauration de la nature est un texte qui fixe des objectifs de restauration de 20% des écosystèmes d'ici 2030. C'est très bien d'avoir des objectifs contraignants de restauration des écosystèmes. Le problème du texte, c'est qu'il a été pensé par la Commission européenne comme un texte qui fait reposer sur les États, les États membres de l'Union européenne, la responsabilité de produire des plans d'action. Donc, vous voyez, en fait, la Commission européenne, quand elle veut produire un règlement européen qui a tout de suite effet de loi au niveau de toute l'Union, elle sait le faire. Elle met des mesures immédiatement efficaces de protection et de restauration. Ce n'est pas le choix que la Commission a fait. Et donc, le texte, déjà, il est assez faible. Il est indispensable, mais il est déjà faible. Et en fait, dans les processus parlementaires que vous avez décrits, il est passé plusieurs fois devant les eurodéputés dans différentes commissions, parce qu'il y a des commissions différentes, avant de passer en vote en plénière. Et il a chaque fois été torpillé par une alliance qui va de l'extrême droite à la droite libérale, c'est-à-dire le groupe macroniste, qui est divisé, alors que c'est lui qui, en fait, a la responsabilité de faire basculer les votes. Vous voyez, parce que le groupe qui s'appelle Renaissance, mais en anglais, le groupe européen s'appelle Renew, et ce groupe siège au centre du Parlement. Et c'est lui qui peut faire basculer les votes. Et au centre, à l'intérieur de ce groupe Renew, on a des députés qui sont malheureusement tout à fait opposés au texte. Et pour l'instant, en s'alliant avec la droite libérale, les républicains, la droite conservatrice, les républicains et l'extrême droite, ils ont tué le texte. Ils ont réussi, pour l'instant, à tuer le texte. Donc le texte passe en plénière la semaine prochaine. Et ce texte n'avait, figurez-vous, aucune mesure immédiatement efficace pour sauver l'océan. Alors que vous venez de le dire, on est en train de vivre aussi des canicules marines jamais enregistrées. Il faut imaginer qu'en Écosse, aujourd'hui, les eaux, la température moyenne des eaux est 5 degrés au-dessus de la moyenne. Ils n'ont jamais vu ça. Donc les poissons migrent vers les pôles. Donc on est en train d'assécher aussi nos propres ressources alimentaires halieutiques. C'est complètement fou ce qui se passe. L'argument de la droite européenne, pardon, je vous coupe, c'est de dire notamment sur la question de la reforestation de l'Europe, c'est de dire, mais attendez, vous voulez mettre des arbres partout, c'est bien, mais il faut aussi nourrir les Européens. On a vu que la souveraineté, c'était important et il faut laisser de la place aux terres agricoles. C'est ça leur argument ? Alors, en fait, comme ils n'ont aucun argument, ils mentent en utilisant les grands prétextes de sécurité alimentaire. Mais la science, vous voyez, à un moment donné, c'est pour ça qu'on en revient à la science. La science montre qu'on a besoin de la nature pour produire de la nourriture. On a besoin de l'océan et d'un océan sain pour non seulement produire de la nourriture, mais aussi pour absorber les excédents de chaleur de l'humanité. L'océan absorbe 93% de nos excédents de chaleur. On ne sait pas faire sans lui. Et donc, ce texte qui n'avait aucune mesure immédiatement efficace pour l'océan, on l'a aussi, on a proposé grâce à un député qui s'appelle Yunus Omarji, qui a déposé deux amendements qui vont permettre de protéger immédiatement l'océan. Parce que vous savez que les aires marines qu'on appelle protégées en Europe et notamment en France ne sont pas du tout protégées. On peut y faire passer au quotidien des méthodes de pêche immensément destructrices, l'équivalent de bulldozers. Donc, en fait, les océans sont absolument exploités sur toute leur surface. Et en plus, on laisse venir jusqu'à la côte. Imaginez-vous, si vous allez au Touquet, vous n'avez pas besoin de prendre des jumelles. Vous voyez des monstres industriels, des bateaux qui vont faire jusqu'à 140 mètres, qui viennent pêcher jusqu'à la côte. Et donc, on a un autre amendement qui propose de repousser au-delà d'environ 12 000 nautiques, c'est-à-dire environ 22-24 kilomètres, les énormes bateaux industriels qui vont de 25 mètres jusqu'à 140 mètres. C'est des mesures de bon sens qui permettraient d'avoir des bénéfices immédiats. En fait, quand on agit pour le climat, la biodiversité, tout le monde finit par vous adorer. Parce qu'in fine, quand on a des vraies aires marines protégées, on régénère les poissons. Qui bénéficie de ça ? En premier lieu, ce sont les pêcheurs. Le bénéfice immédiat, c'est les pêcheurs. Le bénéfice secondaire, c'est évidemment le climat. Vous voyez ? Et donc, c'est du bon sens, en fait. C'est rationnel de protéger en même temps les emplois et en même temps l'océan. Mais ce ne sont pas les décisions qui sont prises au niveau de Bruxelles. Vous n'imaginez pas les petits calculs sordis de politique qui ont lieu. C'est vraiment des séries américaines, parfois, quand on est au Parlement européen, parce qu'il y a une déconnexion de cette bulle parlementaire de Bruxelles avec la réalité de l'urgence climatique. Mais il faut expliquer aussi à ces pêcheurs qui vont devoir rendre leur bateau. Certains ont commencé à le faire, mais économiquement, c'est extrêmement difficile. Alors, ça peut l'être. Vous savez pourquoi ? Parce que les énormes engins destructeurs qu'on a financés avec argent public ont fini par tout détruire. Donc, aujourd'hui, la question, c'est de la conversion. C'est-à-dire que si on laissait les ressources marines se régénérer et les habitats marins, on aurait plus de poissons. Et ça aussi, ça a été quantifié par tous les chercheurs. Donc, en fait, on pourrait bénéficier socialement. La question, c'est si on crée des aires marines protégées, on a plus de poissons. Mais qui va bénéficier de ces poissons ? Est-ce qu'on va laisser ces monstres industriels justement capturer tous les poissons qui peuvent être régénérés ? Ou est-ce qu'on va choisir, enfin, de soutenir la pêche côtière et les emplois qui sont liés aux poissons ? Eh bien, c'est le choix qu'on a fait avec ces deux amendements proposés par Yunus Omarji. C'est d'avoir, un, de la protection, et ensuite une mesure qui permet aux poissons qui seraient régénérés grâce à la protection de bénéficier aux vrais petits pêcheurs côtiers et non pas aux monstres industriels néerlandais ou islandais. Vous êtes confiante sur ce passage en plénière la semaine prochaine ? Ça va être très tendu. On ne dort pas beaucoup en ce moment, je vous promets. C'est très tendu parce que, d'une part, il y a ce bloc de droite et extrême droite. On en appelle vraiment à la responsabilité, y compris de députés comme François-Xavier Bellamy, qui, même si la droite est toujours alliée des lobbies industriels, etc., peut tout à fait donner des consignes de vote dans son groupe. Mais surtout, ça repose sur les épaules de Stéphane Séjourné, vous savez, le proche d'Emmanuel Macron, qui dirige le groupe de la droite libérale au Parlement européen. Et Stéphane Séjourné a une responsabilité gigantesque parce qu'il sait très bien que c'est son groupe qui peut adopter la loi et adopter les deux amendements d'urgence pour l'océan. Il n'y a pas eu une contradiction au niveau de l'exécutif, Emmanuel Macron ? Il s'en se mobilisait, notamment en vue de 2025, la conférence des Nations Unies pour les océans, ça va se tenir à Nice. C'est pour ça qu'il dit vouloir lancer de grands travaux. Je ne sais pas si on va voir sa vidéo qu'il avait publiée sur les réseaux sociaux. C'est quoi ces grands travaux ? On a une idée de l'action qu'il veut mener ? On a peur de l'action qu'il veut mener parce qu'on sait qu'il y a un prisme Startup Nation chez notre président qui a plutôt tendance à pousser des solutions, des fausses solutions numériques qui vont par contre pousser des industries avec des solutions qui sont technicistes, etc. Alors que les chercheurs, comme l'océan, ont besoin de financement pour faire de la recherche tout de suite appliquée, tout de suite utile à la décision publique, à la compréhension des grands phénomènes. Et nous, on a besoin d'actions très concrètes. Je veux dire, la France, et vous savez que la France représente 45% du territoire maritime européen. On est la première puissance maritime européenne, on est la deuxième puissance maritime mondiale, quasiment ex-écho avec les États-Unis par la puissance, le territoire gigantesque sur lequel on gouverne, en fait, au niveau de l'océan mondial. Et donc, quand la France dit on protège l'océan, braves gens, dormez bien, en réalité, on ment, parce que le président a dit on protège plus de 34% de nos eaux. Ça fait rêver. La réalité, c'est qu'on protège en France métropolitaine moins de 0,1%. C'est-à-dire qu'il y a moins de 0,1% de zones dites protégées où vraiment, on a interdit les méthodes de pêche destructrices. Mais comment on peut faire pour contrôler, notamment en Outre-mer, on a des zones gigantesques qui font la taille de continent entier ? Alors, on peut contrôler. Et nous, on a montré, justement, notre directeur scientifique, Frédéric Lemanac, a montré qu'en fait, quand les données de contrôle sont enfin disponibles, parce qu'il y a beaucoup d'opacité, dans l'océan, c'est clairement un espace où il peut un peu tout se passer, mais avec la bénédiction de l'appareil d'État. Et donc, quand enfin, on a des données de contrôle, on a rapproché, par exemple, les cartes des contrôles qui sont faits par les autorités françaises et les zones de pêche des flottes tonnières tropicales. Parce que vous savez qu'on est une des plus grosses puissances de pêche pour le ton tropical qu'on va chercher en Afrique et qu'on va retrouver dans des bois de saut piquet, par exemple, vous voyez ? Eh bien, il a rapproché les deux cartes et là où sont faits les contrôles, ce n'est jamais là où sont faites les pêches. Donc, les contrôles, vous savez, on a des outils numériques, justement, pour le coup, avec les satellites. C'est là où, en fait, la technologie peut aider à lutter contre la fraude en mer. Il faut passer, en effet, par des caméras de surveillance embarquées sur les bateaux et de la donnée de satellites. Et on peut, si on veut, c'est qu'une question de volonté. Mais il y a un blanc-seing qui est donné par l'administration française aux flottes industrielles. Et c'est vraiment... Vous savez, c'est difficile de se représenter ça parce que, par exemple, il y a une technique de pêche qui s'appelle la scène des mersales. C'est comme un chalutage de fond, c'est-à-dire un engin qui racle et qui est immensément efficace. quelque part, les pêcheurs côtiers qui passent derrière ces grands engins industriels disent que c'est un désert. Il ne reste plus rien. Eh bien, tous les pêcheurs français voulaient l'interdiction de la scène des mersales. La France a quand même protégé, dans les décisions à Bruxelles, les grands industriels néerlandais. C'est incompréhensible pour les pêcheurs. C'est pour ça qu'ils finissent par voter extrême droite. Il nous reste une minute. Il y a quand même des progrès. Il y a ce traité international pour la protection des hautes mers qui a été signé par l'ONU il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Pour la haute mer, le traité pour la haute mer, ça a généré une espèce de bulle d'enthousiasme que nous, on a tout de suite fait dégonfler parce qu'on a lu le traité. On n'a pas suivi le traité. Donc, on le suit de très loin. Mais quand on a lu le traité, il faut se rendre compte que ce n'est pas un traité qui va toucher ce qui se passe sur les fonds marins. Ça ne concerne pas ce qui se touche, ce qui passe sur les fonds. Ça concerne ce qui se passe dans l'eau. Sauf que dans l'eau, la première menace qui est représentée pour toute la faune, la biomasse de poissons, etc., c'est la pêche. Et ça, ce sont les chercheurs qui le disent. Les chercheurs au niveau mondial disent que la première cause de destruction de l'océan, c'est la pêche industrielle. Et le traité ne parle de pêche qu'une fois. Ça veut dire qu'on va créer des armes marines protégées, mais on ne va pas empêcher la pêche. Il va falloir m'expliquer comment ça va marcher. Merci beaucoup, Claire Nouvian, dans cette réaction sur notre antenne. Et on suivra cette plénière du côté du Parlement européen la semaine prochaine.